Coucou tout le monde, aujourd'hui vidéo de la journée 20 de notre calendrier de l'Avent. J'avais envie de réaliser une petite déco rigolote. J'ai ressorti le set de daïs qui permet de faire des fausses boules de Noël entre guillemets. Et je vais découper dans du papier china, dans du papier décoré, c'est le papier qu'il me reste de la box du mois de décembre de tout en colle. Donc j'ai comme je le disais, j'ai découpé deux formes, une évidée et une dont il reste le fond, puisque c'est ce qui va me permettre de coller mon petit personnage. Et pour faire un effet shaker, j'ai une de ces petites coupes de chez My Favorite Things, donc le set de daïs et aussi de chez MFT. Et avant tout ça, je vais mettre en couleur ce petit pingouin, toujours de la box de décembre de tout en colle. Exceptionnellement, comme je ne vais pas faire une grande grande mise en couleur au feutre à alcool, je suis restée sur mon papier china Douglas. Parce qu'au niveau des ombres, tout ça, ça reste très très simple. Je ne mets pas trop d'encre, donc je peux me permettre de rester sur le china. Et d'ailleurs, là, pour les parties les plus sombres, je ne fais pas d'ombre du tout. J'en ai fait sur le rouge, c'est tout. Et puis là, j'ombre légèrement le blanc, mais juste pour donner une idée de profondeur aux yeux du petit pingouin. Ensuite, découpage avec petite marge blanche. Je colle le petit bonhomme volontairement à l'envers. La petite découpe, normalement, on fait pendouiller au bout d'une petite ficelle. Moi, je vais choisir de la découper, de la découper, de la cacher. Je colle des petits yeux mobiles, vraiment des tout petits petits yeux sur la tête du pingouin. Et tout autour de la petite coupelle qui recueillera tout à l'heure les faux flocons de neige et puis quelques sequins, je mets du score tape, le plus fin que j'avais, en le faisant friser un petit peu pour qu'il prenne l'arrondi. Au début, j'avais prévu de mettre la fausse neige et les sequins dans la coupelle. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais les mettre directement sur le pingouin. Je colle en place. J'insiste bien. Et là, je m'aperçois qu'il y en a un petit peu trop. Bon, ben, je vais rouvrir et enlever le surplus. Voilà, c'est quand même mieux. On voit bien le pingouin. C'était quand même lui la vedette et il était un petit peu caché dans la neige. Mais il y a suffisamment d'éléments pour que ce soit sympa de le faire bouger. J'ai fait deux découpes, là, vous voyez, la rouge dans du papier décoré et puis celle-ci que je viens de passer au feutre, tout simplement pour que les tranches soient de la bonne couleur. A nouveau, je mets du score tape, comme tout à l'heure, en lui faisant prendre des petits virages pour que ça épouse bien toute la forme arrondie. Et je vais le coller en place par-dessus la petite coupelle. Et comme je trouve que c'est vraiment trop rouge, le rouge n'est pas adapté, j'en ai découpé un autre, voilà, dans le papier décoré et c'est celui-là que je garde finalement. Pour le bas de cette petite découpe, je veux réaliser un effet un petit peu boule à neige. Donc j'ai repris l'arrondi exact de la petite découpe qui est ici, moins l'endroit où normalement on attache une petite ficelle. Donc juste bien l'arrondi. Et je vais essayer, avec mes ciseaux, de lui donner une forme de socle, comme pour une boule à neige. Je fais d'abord un petit gabarit au crayon pour me donner une idée de ce que je souhaite obtenir. Et une fois que j'ai à peu près ce que je veux, je repasse le tout au feutre marron pour lui donner une couleur, cette fois-ci, un petit peu bois. Une fois que la mise en couleur est terminée, je colle le tout sur le bas de la réalisation et je double complètement l'arrière avec du papier china Douglas. Je redécoupe le tout au ciseau pour qu'on ne voit plus rien sur le devant. Je vais coller un ressort sur la chute d'une des découpes que l'on a faites tout à l'heure. Une chute ronde pour que ce soit joli aussi à l'arrière. Et je colle tout ça. Et ma petite boule à neige est prête à faire des étincelles sur la porte de mon frigo. Et bien sûr, pour que ça adhère à mon frigo, je rajoute des petits aimants à l'aide de petits points de colle. Je mets des aimants suffisamment costauds quand même. Donc là, j'ai toute confiance en ces petits aimants de scrap ultra fins mais ultra puissants. Quelques petits coups de crayon plus foncés pour donner encore plus un effet bois. Et voilà la version rendue sur mon frigo. Merci énormément de votre présence à mes côtés tout au long de ces vidéos. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la 21ème vidéo déjà. Je vous fais de gros bisous. Créez, partagez autour de vous et prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501